Chapitre 7 Le cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusqu'rie son préambule comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines ? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma peintre commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Le petit prince n'en sait jamais une question. Une fois qu'il l'avait posé, j'étais irrité par mon boulon, j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh ! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec les épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je les ferais sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non ! Mais non ! Je ne crois rien ! J'ai répondu n'importe quoi. Je me coupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda ce que tu veux faire. Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de conduits penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Mais tu parles comme des grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impétoyable, il ajouta, tu confonds tout. Tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il s'écouit au vent de cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a M. Chromozy. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète contre toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. À quoi ? Un champignon ! Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions de grand monsieur rouge. Et si je connais moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut t'anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important ça ! Il rougit, prière vie. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux qu'on les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange leurs fleurs, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça ! Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. L'ennemi était tombé. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le bursais, je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas un danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une amour pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, la paix de l'âme. J'avais utilisé des